Ce mardi 25 avril, Maxime Van Larr était l'invité de Jordan Deluxe dans son émission chez Jordan diffusée sur C8. Un entretien pendant lequel l'humoriste a accepté de revenir sur sa participation en 2004 à la ferme célébrité sur TF1, dévoilant au passage combien d'argent il avait touché. Maxime Van Larr a répondu présent à l'invitation de Jordan Deluxe pour venir sur le plateau de son émission chez Jordan diffusée chaque semaine sur C8. Il faut dire que l'humoriste a une actualité. En effet, il joue dans la pièce qui va à la chasse perd sa place au théâtre Edegard, à Paris. Il se produit aussi sur scène pour son Nohannemann Show, J'aurais pas dû. Dans cet entretien, il cesse de confier sur son enfance. Il a aussi parlé pour la première fois de la disparition de deux de ses frères. Pour son frère Christophe, ça a été soudain, même si on s'attendait à ce qu'un jour arrive un malheur, a-t-il dit. Il a retrouvé inanimé dans sa chambre. C'était en 1993. Son deuxième frère est décédé en 2015 des suites d'une longue maladie. Une participation à la Ferme Célébrité pour l'Oseille, Maxime Van Lahr se confie cache dans la suite de cet échange. Maxime Van Lahr a accepté de revenir sur sa participation en 2004 à la première saison de la Ferme Célébrité, diffusée à l'époque sur TF1. Un tournage qu'il a regretté. Je l'ai regretté, parce que derrière, on ne m'attendait surtout pas là, a-t-il expliqué. Une fois l'émission terminée, il a révélé être retourné dans l'ombre. Le téléphone ne sonne plus, voilà si est-il terminé. Selon lui, un programme comme celui-là bousille une carrière. Et de nuancer son propos, si est-il un ensemble de choses, si est-il aussi moi, mon attitude, peut-être que je suis trop sorti. Si est-il à faute de personne. Pourquoi alors a-t-il accepté d'y participer ? Pour l'Oseille ? On me propose 15 000 euros semaine. A-t-il lâché, cash. Ce qu'il a fait de l'argent gagné grâce à l'émission dans les dernières minutes de cet échange, Jordan Deluxe a voulu savoir quelle a été la plus grosse somme d'argent qu'il a perdue. Ce à quoi il a répondu, l'argent de la Ferme Célébrité. Il a ensuite raconté être parti encore sans possession de cette somme d'argent, avec des amis. J'ai tout claqué pratiquement, a-t-il lâché. Et de poursuivre, j'ai loué une villa, j'ai donné de l'argent à un pote, j'ai fait plaisir, j'ai été surpris de demander une avance à mon producteur de l'époque. Au mois de décembre, il m'a dit, tu plaisantes ? Il a ensuite pris conscience de ce qu'il avait fait. A lire aussi l'humoriste Maxime Van Lahr revient sur sa participation à la Ferme Célébrité et le désert médiatique qui a suivi, j'en garde un souvenir un peu amer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada